bonsoir 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 désolé j'espère que vous allez bien likez partager et nous allons rappeler le cnrd ousmann gawal ousmann gawal taggez moi ousmann gawal vous rappelez ici dans des médias ousmann gawal qui rassurait le peuple de guinée que les caisses sont pleines que le cnrd a suffisamment d'argent que le trésor public a beaucoup d'argent mais aujourd'hui la réalité est en train de prouver que vous êtes des incompétents ousmann gawal dites nous où se trouve l'argent là porte parole du gouvernement tu nous disais ici que les caisses sont remplies il y'a beaucoup d'argent où est l'argent des enseignants contractuels l'argent des étudiants les 75% des militaires vous dit qu'il ya de l'argent oui vous dites que c'est les anciens je vous dis sont paniqués chaque fois que le présent facondé parle un bonjour il pis sur eux mêmes le cnrd pis sur eux même ils sont paniqués les voleurs ça dit quand le voleur vole si le propriétaire ne vient pas réclamer quelqu'un ne vient pas pour dit tu m'as volé ben comment les gens seront que oui ça a été volé donc aujourd'hui le propriétaire du palais secouturien réclame c'est qu'il appartient et le voleur maintenant ils sont paniqués le cnrd c'est des bandits ils ne sont pas les élus du peuple ce ne sont que des bandits et quand le propriétaire demande quand le propriétaire parle ils sont gênés ils sont arrogants ils viennent pour dire autre chose parce que dans ces deux jours ils sont troublés aujourd'hui les bandits sont troublés mon frère nok ok il faut même pas les répondre laissez-les donc ils sont troublés aujourd'hui ils savent plus quoi faire mais on vous a dit le format le bâtisseur inchallah inchallah il va revenir c'est son pouvoir vous avez beau mentir devant le peuple de guinée vous êtes pris au coup aujourd'hui vous avez beau tromper les gens vous êtes pris au coup aujourd'hui les forces vives le quoator les grands partis politiques des gens comme mamadou sila il ne faut même pas vous intéresser aux propos de mamadou sila il n'est ni intellectuel il ne peut rien apporter à ce pays des gens qui n'ont pas de conviction aujourd'hui nous n'allons pas tenir compte de ses propos pour diviser aujourd'hui la classe politique lui fdg à nad ils savent qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'un intérêt avec dumboia aujourd'hui mamadou ne va pas organiser des élections pour mettre quelqu'un de l'ufdg ni du rpg arc-en-ciel ni de ufr la solution c'est le départ du narco il faut tout faire rester soudé si vous voyez aujourd'hui que ces gens là trombent les médias aujourd'hui regardez ce sont des propos enfantin comment vous pouvez des gens qui sont censés d'organiser des élections libres et transparentes des gens qui sont censés de rassembler les guinéens ceux qui parlaient de division regardez aujourd'hui les médias qu'au nom ufdg ce sont les ennemis du rpg qu'au nom rpg ce sont les ennemis de de l'ufdg vous voyez combien de fois ces gens c'est des bambins des enfants je vous dis le cnrdc sont des enfants des bambins parce qu'ils n'ont pas l'intention de quitter ils sont troublés aujourd'hui les forces vivent quand on dit ufdg anad rpg arc-en-ciel ça fait trembler ufr ça fait trembler fndc ça fait trembler la société civile ça dérange vous voyez il ya des guignols c'est à dire il ya toujours des guignols co pour casser l'élan des forces vives il ya des guignols on ne les connaît même pas mais nous on va faire publicité cadeau pour eux voici ils vont s'asseoir là bas co co menace des forces vives co des fêtières des osc et syndical se deux de solidarise des gens qu'on ne connaît même pas ils n'ont pas de formation politique personne ne les connaît voici des gens qui viennent se flanquer qu'eux ils se désolidarisent est ce que c'est l'ufdg anad qui s'est désolidarisé est ce que c'est le rpg arc-en-ciel qui s'est désolidarisé des forces vives est ce que c'est le fndc des guignols comme ça mon amour nous vous êtes des guignols vous venez vous flanquer que non on s'est désolidarise vous représentez quoi les bas où les consorts qui sont de l'autre côté là aujourd'hui la peur la peur a changé de cas là les forces vives on vous dit merci d'avoir rejeté la main tendue du guignol gomou ce pays là appartient à tout le monde comme ces gens là ne veulent pas écouter là et si c'est la force on va faire la force si vous voulez organiser des élections sans le rpg arc-en-ciel sans lui fdg anad sans les autres les heures qui vont suivre il aura un coup d'état les heures qui vont suivre il aura un coup d'état parce que les gens seront dans les rues le peuple va contester vous le saviez bel et bien que vous ne pouvez pas organiser des élections sans information politique vous pensez qu'on va venir vous plaider demander pardon ce pays appartient à tout le monde si vous pensez qu'on va venir se coucher pour dire non et le cnrd voilà c'est la classe politique ce sont eux qui sont en train de vous caresser gardez moi des guignols comme ça le fndc seulement ils vous ont fait trembler dans ces deux jours là qu'on va organiser des élections oui on va ça dit ça dit ne réfléchissent même pas est ce qu'on peut parler d'élection dans ce pays là sans ces formations on vous dit faites le ça c'est l'opportunité l'opportunité facile aussi pour d'autres militaires aujourd'hui vous vous avez fait pour vous faites le organiser des élections sans le rpg arc-en-ciel sans l'ufdg anad sans ufr disqualifier tout le monde vous voulez condamner nos cadenas condamner donnez les mille cent ans même donnez les cent ans des voleurs comme ça où se trouve le corps des victimes vous pouvez juger qui si chaleurait c'est jugé là où se trouve le corps des victimes qui a mandaté mamadie d'aller toi tu as gonflé djaraï girassi si vous saviez parler mais pourquoi vous ne parlez pas des victimes pourquoi vous n'appelez pas ces femmes là aujourd'hui qui demandent justice pourtant le bandit le narco il était là en train de nous dire la justice sera la bourse djaraï tu sais parler non regardez la gonfle la petite là de film ah non c'est à dire quand les autres journalistes disent ah non c'est que le cnn est en train de faire c'est pas bon tu l'envoies dire ah mais alfa condé a fait ça imbécile quand on dit imbécile c'est pas de l'injuré c'est quelqu'un qui insiste dans l'unitule dire à une personne imbécile c'est pas de l'injuré ceux qui vont penser que oui ça c'est des injures graves et non elle même sait que imbécile c'est pas de l'injuré c'est parce qu'elle est bête quand les autres demandent ah non le rpg a fait ça tu combats quelque chose mais dénoncer ce que le cerne est défait vous n'avez pas dit que le présent va condé c'est l'ancien président mais à parler de ce qui se passe aujourd'hui une fille gonflée quand vous la voyez parler de docteur kasori cette gonflée de diarai il n'y a tagito je ne sais pas comment on dit le crapaud là comment on dit c'est un bon sou sou tes yeux là on dirait hein pour le crapaud tu vas venir t'asseoir et toi tu vas parler de qui ici et le frère m'a dit c'est ce qui comment on dit crapaud en sou sou c'est comme ça maintenant je vais t'appeler écrivez en bas ici je vais voir comment on écrit crapaud en sou sou là mais la petite là il est gonflé il faut critiquer le cmd un peu seulement non preuve alfa kondé a fait ça ici nia 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 alfa kondé a fait ça ici maintenant on dirait on est calme allons-y seulement vous allez la fermer ici dans ce pays monna monna molle so ou soumane toi aussi tu n'as rien compris co co ils vont donner le pouvoir à l'ancien à kouyaté ou bien et ou soumane kaba toi aussi non mais vous même vous rêvez bête même l'ancien à kouyaté qui peut pas être chef de quartier à cancan ou soumane kaba qui peut même pas être chef de secteur à cancan dégueulasse comme ça ils n'ont qu'à les donner vous allez voir les résultats c'est ça que je vous dis il ya deux parties actuellement en guinée deux grands partis bon il ya l'autre dit que oui à wagira gue et djaraï djaraï oui si tu ne change pas là moi je comprends rien dans votre affaire de soussou là ok à partir de maintenant on va l'appeler je vois deux qui ont mis kouyaté voilà djaraï djaraï kouyaté parce que il mouya gima toi tu n'as même pas honte tu viens te flanquer parler des gens qu'on dirait c'est les amis de ton papa ou bien de ton de copain et même ibrahim ibrahim est malin abakar plutôt diallo est malin ça dit lui c'est qu'il n'ose pas dire il dit voici c'est que c'est ce que djaraï avait dit ma collègue à l'armée sera pour un gonflé comme ça des journalistes normalement doivent être impartial le journaliste c'est qu'il voit c'est ce qu'il reporte mais le journaliste qui dit anna alfa conde aussi a fait ça les autres critiques de mouya elle est là il est flanqué qu'on a alfa conde a fait ça toi ton travail c'est quoi tu deviens communicant du cnrb tu n'es pas journaliste aujourd'hui on vous prime la subvention des journalistes ils ont doublé cela moi je peux dire tout ce que je veux moi personne ne me paye nous nous sommes des simples activistes des blogueurs voilà mais vous qui dites que vous êtes des journalistes l'état vous subventionne on vous paye pour ça et vous venez vous flanquer quand les autres critiquent la politique du cnrb toi gonflé tu n'as rien à faire ta haine c'est sûr les anciens pourquoi tu ne parles pas des 12 500 personnes à la retraite les journalistes doivent parler de la création des emplois pourquoi vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler à toi aussi alex dialogue au guemba moi au moins je ne comprends pas ce sou mais c'est pas guemba toi aussi tu comprends pas ce souffle ça c'est crabe ça ça c'est pas c'est que je dis la crapaud donc si vous savez critiquer parler de l'emploi des jeunes ça fait 12000 12500 personnes 12500 personnes comme ce qu'ils viennent de faire la tunisie là ah ouais ils n'ont qu'à continuer sur ça ils n'ont qu'à continuer sur ça voilà merci ibrahim kader en tout cas c'est diaray rouni avec ses gros yeux de crapaud donc ce que vous avez fait coup pour tunisie là même ça parce que je veux pas critiquer vous avez envoyé 50 personnes et même l'argent qu'ils ont envoyé là bas beaucoup sont en prison même devant votre affaire votre ministre des affaires étrangères ils ont arrêté des guinéens et n'a pas pu jouer la diplomatie il n'a pas pu jouer la diplomatie moi je vais pas critiquer s'il ya des guinéens qui sont venus au pays mais vous n'allez pas arrêter seulement sur un vol il ya d'autres qui veulent rentrer au pays voilà il ya d'autres qui veulent rentrer ne fait pas de la démagogie un voyage seulement mamadie va s'arrêter à l'aéroport on dirait il a de la sympathie ce qui se passe aujourd'hui en tunisie c'est pareil chez nous en guiné aujourd'hui quand vous cassez les maisons des gens quand vous mettez des familles dans les rues qu'est ce que vous devez faire assisté tout ce qui se passe aujourd'hui en tunisie c'est pareil que ces familles qui sont en guiné aujourd'hui qui donnent dans les rues c'est ce qu'on vous a demandé au départ assister les gens mais il s'agit pas de faire de la démagogie prendre 50 personnes il ya plus de 300 et quelques 400 personnes qui attendent qui attendent de l'aide qui sont dans les prisons l'ambassade ne va pas les aider voici des images que les jeunes m'ont amené tout ce soir là je viens de publier vous même vous allez voir voilà ils sont devant l'ambassade ils demandent de l'aide voilà voici beaucoup de jeunes ils ont envoyé des personnes démunies les vieux on a vu ça mais voici les jeunes il ya d'autres qui veulent rentrer aujourd'hui il ya d'autres qui n'ont rien réussi voici les jeunes c'est devant l'ambassade en tunisie ils sont nombreux ils sont nombreux et d'autres sont en prison donc vous avez commencé là c'est pas votre argent c'est l'argent du peuple continuez continuez ceux qui veulent rentrer au pays là aidez-les vous avez distribué de l'argent combien on reçut de l'argent il s'agit pas de venir dire des des chiffres tout de suite on a donné 300 mille combien de guinéens ont reçu il faut avoir des preuves il s'agit pas de dire oui l'état a donné 300 mille dollars l'état a dépensé 500 mille pour le rapatriement des guinéens mais on veut voir des preuves combien ont reçu on n'a pas vu d'image moi j'ai pas vu d'image où vous étiez en train de distribuer de l'argent mais on veut voir tout ça n'allez pas fait seulement du tas par l'oeil on a fait rentrer l'aide voilà d'un boulot est venu ça c'est l'argent du peuple c'est pas l'argent de d'un boulot c'est quelque chose c'est normal et c'est ce qu'on demande avec le dégapissement que vous ne comprenez pas donc arrêtez de faire des tapes à l'oeil voilà on veut voir le deuxième voyage je crois vous allez repartir la nuit là ou bien demain encore aller chercher d'autres guinéens qui veulent rentrer mais vous n'allez pas vous arrêter sur les 50 pour faire de la démagogie donc la famille comme je voulais dire actuellement les caisses sont vides mamadit dombouya et son clan ils ont vidé les caisses de l'état il n'y a plus rien il n'y a plus rien ils sont fauchés actuellement ils ont accusé le gouvernement du présent alpha condé ils ont fait de la démagogie ils sont aux affaires aujourd'hui ils sont incompétents voilà ils sont incompétents ils n'ont absolument rien aujourd'hui rien je vous dit dombouya est venu il a trouvé beaucoup d'argent dans les caisses de l'état mamadit a trouvé beaucoup d'argent dans les caisses de l'état vous vous rappelez abakar souma avait dit ça c'est pourquoi ils se sont mis contre abakar souma mais aujourd'hui ils ont du mal aujourd'hui à gérer le pays les retraités on les paye pas les enseignants contractuels on les paye pas tout ce qu'ils savent fait c'est la démagogie le cnrd c'est des démagogues mamadit mouno mato amouno matina un tonneau vide mamadit était un tonneau vide marana fallu be tchèchèmou mamadit rouni fo dougoulaya nganatan fallu be cesse ma rouni donc les militaires comme je vous l'ai dit préparez vous l'histoire votre histoire de cent cent quinze pour cent mamadit ferrema irato vous avez vu quand il est venu il a payé 25 % il y avait l'argent dans les caisses de l'état nos réserves là c'est ce qu'ils ont pris acheter des armements fait ce qu'ils veulent corrompte les politiciens corrompus là pour les soutenir les mouvements de soutien concert ils ont vidé l'argent les tournées bidon vide il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent mamadit est un traite l'armée guinéne mamadit est un traite vos soixante quinze pour cent il faut même pas que ça débat va vous rassurer ils vous ont promis le premier janvier nous sommes le combien aujourd'hui premier janvier nous sommes premier mars aujourd'hui nous sommes le premier mars aujourd'hui donc c'est pour vous dire qu'ils ne peuvent pas mamadit avait dit le premier janvier 2022 que les prix des darés à les baisser qu'est ce qui a changé aujourd'hui sur le marché rien du tout qui ne font que augmenter les taxes quand je vous dis à part d'argent quand il n'y a pas d'argent on augmente l'état augmente les impôts pour avoir plus d'argent mais qui paye cher c'est la population les militaires aujourd'hui on vous a promis 100% et ne vous a donné que 25% aujourd'hui vos dépenses vous avez vos enfants dans les écoles privées dans les écoles publiques aujourd'hui il n'y a pas d'études il y a un vide total c'est pourquoi les résultats des examens c'est catastrophique il n'y a pas d'enseignants vous avez vu tout récemment les élèves grévés bientôt les examens il n'y a pas d'enseignants je vous ai dit mamadit c'est de l'arnaque mamadit c'est de l'arnaque mamadit c'est de l'arnaque réveillez vous les militaires mamadit il vous a trompé on dit non c'est le coup d'état des militaires j'ai dit c'est le coup d'état des narcos qui diamine d'un bala amara laï madi mamadit namori qui était dedans lui le gawa parce que il avait appris qu'on allait et le présent alfa condé allait l'enlever nyango bari fissi l'ombali et koussaka présent alfa condé koussaka fissi l'ombali yemenibi namori le gros perdant tu es flanqué au maroc aujourd'hui qu'est ce que tu peux faire maintenant tu étais le chef d'état-major 6 milliards pour le carburant même tu ne donnais même pas 4 milliards plus de 2 milliards tu mettais tu as des étages aujourd'hui à conakry tes enfants étaient dans les grandes écoles du monde tes enfants étudiés à l'étranger namori tu avais tout namori tu as tout eu même si le présent alfa condé t'enlevait il a d'hier où tu as aujourd'hui tu allais être mieux si tu étais en guinée on pouvait te nommer ambassadeur normal mais regarde toi aujourd'hui regarde toi namori fissi l'ombali yemenibi yemenibi konanko parce que toi on doit t'enlever et toi tu es le seul chef d'état tu fais combien d'années depuis la mort de kelefa diallo paix à son âme tu étais le seul chef d'état-major homme de confiance du président fissi l'ombali n'kafali n'y ene kodjianfa même allah soubana watala ko le rappel ne profite ko kroyan la reconnaissance est recommandé par allah soubana watala moombra konyuma kili nye quand quelqu'un te faire du bien quand j'entends des fissi l'ombali qui dit que dumbuya est béni c'est parce que vous ne lisez pas le courant selamat al yedi konon ko ko masaya ko la le kiti la n'oubliez pas que dans le même saint courant allah soubana watala il est dit dans le courant quand un peuple est ingrat envers son seigneur vous dites que vous voulez un bon président allah vous donne un président vous vous dites non qu'il n'est pas bon qu'est-ce qui a écrit dans le courant qu'il vous envoie à quelqu'un un mauvais président qui va vous faire souffler ah ouais c'est le cas pareil on est sababu atekirin on est slagnuma atekirin sababu quand tu cherches tu es sur le bon chemin allah t'accompagne là dessus quand tu es sur le bon chemin mais c'est pas quelqu'un qui prend les armes pour tuer les gens que non vous allez dire sababu non fils l'ombali allah tes fils l'ombali fait c'est allah soubana watala qui recommande la reconnaissance donc c'est pourquoi nous là mamadila on peut pas construire un pays dans la confusion demain on va élire encore un président un voyou va se lever pour venir faire un coup d'état encore pour nous dire des propos bidons et des idiots sont là pour dire non ko 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 barakama fis l'ombali anti fis l'ombali fait c'est parti c'est parti